Bonjour YouTube, c'est le matin, j'ai pris mon café, je suis avec vous, c'est parti pour une belle journée j'espère, et en tout cas une belle partie de Scrabble, ça c'est quasiment certain. Alors, on commence, 3 minutes, top chrono. Si vous aimez la vidéo, pensez à liker, et oui, c'est important. Léser, que je n'ai pas vraiment expliqué, on va expliquer plutôt ce qu'on peut mettre devant, on peut jouer le verbe aléser, donc A-L-E-S-E-E-S, et bléser, je ne pense pas, on peut mettre un B, mais c'est un verbe à participe assez invariable, donc on ne va pas pouvoir le jouer. Je vérifierai, mais bon. Là, on a des lettres qui sont plutôt jolies, bien qu'il n'y ait que 3 voyelles, on préfère 4 voyelles, 3 consonnes, mais bon, c'est assez équilibré, donc on va vraiment envisager le Scrabble. Il y a le plus simple peut-être, c'est ici le E, je vous avais peut-être pensé à l'écrivain Verlaine, mais ce n'est pas autorisé au Scrabble, en revanche, c'est un bon moyen de retenir des mots. Quand vous construisez un nom propre qui n'existe pas, vous pouvez savoir que ce nom propre a une anagramme. Je vais prendre un exemple rigolo ou fun, moi, que je trouve, pour vous l'illustrer. Si jamais vous construisiez, mais ça fait 9 lettres, Tom Cruise, avec les lettres, vous pourriez vous dire, je sais bien que Tom Cruise n'est pas bon au Scrabble, enfin, je veux dire, ce n'est pas autorisé, mais vous pouvez savoir qu'il existe une anagramme, à savoir costumier. Comme ça, si jamais vous construisez Tom Cruise, et bien boum, vous savez que vous avez le mot costumier. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou, à l'époque, pour ceux qui avaient des ordinateurs Amiga, vous savez que Amiga n'est pas bon au Scrabble, mais on peut jouer à la place Agami. Sur ce coup, si vous connaissez Verlaine, que vous avez construit son nom, vous savez que ce n'est pas bon au Scrabble, vous savez peut-être que c'est l'anagramme du verbe alviné, qui veut dire simplement peupler un cours d'eau d'alvin, de jeunes poissons. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas pêcheur. Alors, en 8A, on peut jouer, alors sur le S, il faudrait un Scrabble sec, il y a au moins un Scrabble sec, je ne suis pas sûr qu'il y en ait deux, parce que Ravelin, je ne suis pas sûr. En revanche, je suis sûr de Elinvar, ne me demandez pas pourquoi, mais voilà. On vérifiera après la partie si, au deuxième coup, on pouvait jouer Ravelin ou pas. Alors, ici, on a beaucoup de voyelles, le Y, bon, il ne nous aide pas beaucoup, enfin un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comme on a un Y et un Z, on va avant tout penser, il faut penser aux mots avec les deux lettres chères. Alors avec le Z, c'est spécial parce qu'il y a quand même beaucoup de conjugaison. On pense à Yuzu, c'est le mot le plus court, et aux conjugaisons, puisqu'en plus on a un E. Donc il y a les mots comme ayez, attention, on n'a pas de I, ayez en quatre lettres, A-Y-E-Z, mais ça ne marche pas, enfin ça ne fait pas beaucoup de points. Il y a également voyer, du verbe we're, voilà, et on peut le jouer noyer comme ça, ça fait un mot double, ça fait 48 points. Ce n'est pas le top, on peut jouer en dessous, vous voyez, alors vous voyez, ça c'est le présent, et ça c'est l'imparfait, vous voyez, et bien voilà, c'est le top, vous voyez. Super blague. Voyez, cette conjugaison, on peut la prolonger d'un A pour le verbe avoyer, qu'on a déjà rencontré pas mal de fois dans ces parties pédagogiques. Donc je pose le A, au-dessus je peux mettre un A, donc je peux déjà jouer AA, et bien voilà, c'est le top, même pas besoin, comme on est en topping, il n'y a pas besoin de forcer. Je pourrais forcer avant de valider, mais là, vu qu'il n'y a que deux lettres, je tape mes deux lettres, je valide, et puis s'il n'y a pas mieux, on me dit, on passe au coup d'après, je n'ai pas à me fatiguer. Mais j'aurais dû tenter, en d'autres circonstances, si on est en tournoi, de taper F-U-A, C-U-A, en tournoi, on ne tape pas, mais dans l'idée, essayer de construire les mots C-U-A-T, F-U-A-T, pour voir si on y arrivait. Mais devant le verbe avoyer, il n'y a que dégravoyer, D-E-G-R. Voilà, donc vous pouvez le retenir ou pas. On a 4 lettres qui valent pas mal de points, V-F-C-K, comme je vous l'ai déjà dit, V-F, on cherche 28, mais là on a un K. Donc avec le K, on ne va pas chercher 28, on va plutôt chercher, bon là j'ai trouvé 28 par hasard, mais on va plutôt chercher le K sur une case bleu foncé. Alors ici, cul, kel, bof, lek, ah, lek, 32, on continue, lek, luc, cluc, flec, fluc, bof, on continue, pas de K, ah, ici le K verticalement, hop, ket, est-ce qu'on peut me faire kev, bof, non. Ici le Y, keti, tyke, tyke, fic, bof, ici avec le K ici, avec le K en 12 H, ça m'a pas, enfin je trouve pas de mots. Je pourrais penser ici à tek, mais on a déjà joué 35 points, fec, vec, je ne trouve pas, ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Alors ici j'ai tapé ket, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Ok, et dans l'autre sens, ça fait beaucoup moins, et même si je mets le T, vous voyez, on est loin, parce que là le K, quand on tape tek ici, qui forme K, A, N, le K vaut 10 dans un sens et 10 dans l'autre, donc il vaut que 20, alors que quand on pose ici, le K vaut 30. Tek, fuck, c'est pas autorisé au Scrabble, même pas en interjection, genre fuck, voilà. Qu'est-ce qu'on peut jouer ? On a pas de A, on va regarder, alors. Ici bof, ici bof, devant A, je vois pas, au-dessus du Y faudrait un A, sur le Z. Alors je vais faire horizontalement, non, derrière A, il n'y a pas, ici il n'y a rien, ici, au-dessus du Lézé, rien, en dessous, rien, verticalement. Là, Cluvette, Clufette, bof, ici, bof, on a Kefta, ça me fait penser à Kefta, ici, fec, vec, tek, bof. Euh, non, le Y, alors on continue ici, verticalement, ici, non, ici, yuko, kyu, kudo, et ici, donc je pense que c'est là. Et il y a le verbe, on a pensé au verbe QV par exemple, c'est nul, mais en, alors j'ai mis du temps, mais c'est pas grave, d'une part, je vous explique des moyens de trouver et de chercher le top plutôt, et en plus, on a essayé de faire, enfin, j'ai essayé d'utiliser le cas par tous les moyens, j'y arrive pas, et on passe, en, en, comment on appelle ça, en quadrillant ma grille, euh, horizontalement de haut en bas et verticalement de gauche à droite, tranquillement, je suis arrivé au top, et finalement, QV n'était pas difficile, mais je l'ai trouvé par méthode, et même si je ne l'ai pas trouvé vite, moi ça m'est égal, ce qui compte, c'est de vous montrer comment on fait pour trouver le top, ou au moins pour le chercher. On a toujours le cas, donc on va rejouer ce qu'on avait avant à 35, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Ensuite, ici, est-ce qu'on peut jouer mieux, parce que, fécale, combien ça fait ? Ça fait que 30 points, 33, pardon. Calé, 33 aussi, alésé, on rappelle, alésé. On peut jouer le A ici, donc on peut mettre le K, qui est A, le fameux perroquet, je crois. On peut jouer aussi le A avec le K un peu plus loin, lafk, falk, faek, taek. Malheureusement, je n'arrive pas à mettre le K. Ici, toujours le Y. Non, je ne trouve pas de mots. Ici, peut-être ? Mais je n'ai pas de mots vachement bien, moi. Il y a TK horizontal, mais ça ne fera jamais 40. On est à 32 points, on est vraiment loin. Du coup, j'ai vraiment envie de jouer le K ici. Pardon, ici, comme ça. Bof. Même le K ici, ça me paraît impossible. Enfin, ça me paraît vraiment compromis. Il n'y a pas Klaft. Si, si, il y a Klaft. On l'a vu. C'est comme Kraft avec un L. Vous avez, voilà, une bonne idée, enfin, une bonne illustration, c'est que Klaft, j'en ai parlé il y a quelques jours, sur une partie que j'ai jouée, un mot que je ne connaissais pas ou que j'avais oublié, on va dire. Et en revoyant la partie après coup, il y a un moment, il y avait marqué Klaft en italique. Ce qui voulait dire que c'était un mot extrait du dernier dictionnaire qui n'était pas valable l'an passé. Et voilà, que depuis l'ODS 8. Et il y avait écrit Klaft. Et du coup, ce mot, parce que je l'ai regardé après la partie, je l'ai vu sur cette partie-là. Et ça gagne pas mal. Donc, ça explique l'importance. Vous pouvez bosser les mots tout seul chez vous, hein, mais... Oh, pardon. Mais... Dans votre coin, mais en les regardant après la partie, ça vous aide également. Ici, on a un F, un G, des lettres qui se marient un petit peu. Fagon, par exemple, ça ne veut rien dire, mais dans l'idée. Vous voyez, on pourrait envisager ce genre de mots. Le K permet un A ici. Qu'est-ce que je peux jouer ici ? Je peux jouer Fana. Est-ce que je peux jouer mieux ? Je vois pas. Mais en dessous, gros, gros, gros malin. Voilà. Fana comme ça. Ça ne fait que 25. Il faudrait que je joue ici, mais je vois pas trop ce qu'on peut faire comme mots sympas. ou en dessous. Ça fout. Vous voyez, mais ça va pas jusqu'au... Ça va pas jusqu'au triple. Ici, 9, un petit peu, qui fait quand même 26. Ici, on peut mettre le A. Donc, on essaye Ange, mais en Afne, ça ne marche pas. Toujours pas de dégravoyer. Normalement, ça n'arrivera pas, mais je vous l'ai dit tout à l'heure au cas où. Allez-y, on ne peut rien mettre devant. Ici, CNA non plus. Inc, non. Alors, comment on peut faire ? À mon avis, c'est ici, il faudrait un mot un petit peu plus long, du genre Gnafa ou Newf. Ça fait beaucoup moins. Oui, on a déjà 26, 9. C'est quand même vraiment pas mal. Et ici, si jamais je jouais Fania, ça ferait plus. Donc, alors je réfléchis. Guano. Alors, Gnafa, Gnafa. Comment on peut faire ça ? Ou alors, un mot en A-U-L-A, ça fait plus. Oh, vous avez vu ? Gola. Yeah ! Alors, Ola, A-U-L-A, c'est bon. C'est une salle dans un temple, je crois. Mais là, c'est Gola, le verbe gauler. On peut mettre devant KA, on peut mettre un O pour OK, le fromage. Et un S pour ska, la musique ou la danse. On a un X, c'est celui qu'on va essayer d'optimiser absolument. Ici, en pivot, avec le E de QV, le E de Avoyé, on peut jouer plutôt R, N, Nex, Rex. Je ne vois pas de mots qui fonctionnent bien. Pour le Y et le X, je vous rappelle la petite phrase qui vous permet de vous souvenir et de vous rappeler tous les mots qui contiennent à la fois un Y et un X. C'est lynx, le lynx aux yeux d'un X, regarde l'oryx sexy. Le lynx, là, on ne peut pas le jouer. Aux yeux, non, d'un X, ah, si j'ai un Y, dommage, il y aurait berix qui pourrait passer ici. Regarde, l'oryx, ça passe aussi, mais ça bute sur le B, sexy et ça ne passe pas. Donc, on a balayé tous les mots qui contiennent à la fois un X et un Y en quatre lettres. Attention, il y en a d'autres, des mots. Alors, je vais taper ici fixons. On n'oublie pas les mots avec les conjugaisons, malgré la présence du X qui sert surtout en terminaison E, U, X, A, U, X ou en préfixe E, X, notamment. Avec un tirage qui n'est vraiment pas engageant, il y a deux choses à faire. La première, c'est le 4A qui est très souvent le top, je vous l'ai dit dans la précédente partie. Entre G et X, on pourrait mettre seulement un E, GX. Devant le F, on met un I. Devant le I, on met quoi ? Normalement, on met le H, mais des mots en IH, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait un seul. Donc, on va mettre IM ou IA, on verra après. IM, ça fait un peu plus. Malheureusement, bim, il n'y a pas. Donc, je vais mettre le A et je vais jouer PIA. Mais ce n'est pas bon, PIA. Donc, IA, H, IA. Super. Eh bien, ça ne faisait pas beaucoup. Est-ce que je ne peux pas faire mieux que IA ? Non. Donc, ici, Cho, Cha, Chi. Non, ce n'est pas bon au Scrabble en français. Ici, verticalement ou horizontalement, H, E. P, H, E. Hep. Bon. Ça fait déjà 26. C'est pas mal. Oh, pardon. Le H, on a dit 28. Il faut chercher 28. Donc, c'est le H en pivot ici. Là, ça fait 29 parce qu'on chope le E d'Alesé. Il y avait hip. Je n'ai même pas pensé avec le P. Je ne suis quand même pas très malin. J'ai mis le M, le A et je n'ai pas pensé au P. Bref. On continue. W, c'est une lettre chère. On va essayer de la rentabiliser. On commence en haut à gauche. Ici, il faut connaître ses petits mots à lettre chère. W, O, H. Ça rapporte déjà 30 points. Un très, très bon au début. Verticalement, devant if, mif, aif, waf, wif. Il n'y a pas. Donc, ce n'est pas là. Ici, on n'a pas mieux. On continue. Ici. Hop. Non. Peut-être là. Mais ouah, et oué. Ça ne fonctionne pas très bien. Yol sur le Y. Là, Oka. C'est bien, mais on n'arrivera jamais à 30 points. Le W. Et oué ici. Ici non plus. Ici. Oulala. Je ne vois pas du tout. Attendez. C, M, E, non. Ozyme. Parce que même osmi, par exemple, ça fait 21. On est loin, 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 loin des 30 points qu'on a déjà trouvés. Alors, comment on peut trouver ça ? Devant le if, je suis certain qu'il n'y a aucun mot. Alors. On va aller tranquille. Ah, devant hip. On peut mettre deux lettres. Le C et le W. Donc, chip et whip. Donc, le W. Et il faut trouver un mot dans l'autre sens. Ça doit être possible. Oh, quoi ? Je n'ai pas de mot avec le W. I, W, M, W, M, W, 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 M. C'est dommage. Parce que le W, ça faisait cher. Attends. Il n'y a pas de mot avec le W. Qu'est-ce que c'est que ce bataire ? Au premier coup, on joue quoi ? Ami, A-M-I-E. Miaou. Ce n'est pas bon. Miaou, comme ça en anglais. Bon, on continue. Wall. Là. Et oui. Ici. Kapow. Là. Mais je n'ai pas de mot avec le W, moi, en premier coup. Non, non, non. Roi. Non. Euh. Qu'est-ce que c'est que c'est bazar ? Swim. Alors, si c'est un mot nouveau qui tombe bien, là. Attends. Eh ben, je vais manger. Oh, bordel. Malisez. Écoutez, je ne l'ai pas trouvé. Ça va être cher et je vais être déçu. Iou. Quoi ? Moins deux. Alors, on analysera après coup, mais c'était dur. Bon. Là, on a des lettres très jolies et la place qui fait le plus, c'est tout simplement. Alors, il y en a deux. Il y a le nonuple, certes, et la place ici avec S, E, par exemple. Il faudrait trouver un mot, mais S, A. Et on ne peut pas mettre un O parce que sinon, on est obligé de mettre le E derrière. Et il ne reste plus beaucoup de consonnes. Là, trunc, nertc, bof. Donc, je vais plutôt chercher sur le S. Si je mets devant le S, je vais mettre une voyelle. Ce n'est pas une consonne. Il n'y a quand même pas beaucoup de mots qui commencent par consonne, S. Donc, on va mettre une voyelle. Et si je mets une voyelle, il ne m'en reste que deux pour la fin. Donc, estur, esturant, esutrant, work. Et si je commence par U, c'est encore pire. Donc, je vais plutôt commencer. Alors, on commence les mots par la fin, E, N, T. Pourquoi cette terminaison-là ? Parce qu'elle n'utilise pas le joker. Et que c'est une terminaison conjuguée qui utilise beaucoup de consonnes. Donc, ça équilibre le début. Ur, c'est une terminaison conjuguée comme dans le verbe déçure. Voilà, et vous voyez que j'ai utilisé beaucoup de lettres. Pas le joker. Il me reste T joker. J'ai un S. Vous l'avez peut-être déjà construit. Satur. Et hop, sur tonte. C'était le top. On avance. On n'oublie pas le C. Parce que je n'y ai pas pensé tout à l'heure. Le C devant hip pour former chip. Est-ce qu'il reste un C dans le sac ? On regarde là-haut. Au-dessus de la grille, tout en haut, au-dessus du 1, 2, 3, 4, il y a le reliquat. Les lettres qui restent dans le sac. Je les garde dans un petit coin de ma tête. Ensuite, le H, on a dit le H en pivot, comme tout à l'heure. Et là, c'est un verbe, un I. C'est enfoncer un pavé avec une I. Un outil de paveur. Ensuite, on continue ici. Alors, moi, j'ai des lettres qui ne sont pas très jolies pour un scrap. Donc, je vais chercher surtout le pivot. Par exemple, D, U, E. Alors, c'est probable qu'on fasse un petit peu mieux. Parce qu'il n'y a presque D, U, E, N. Vous voyez ? Ça marche, mais ce n'est pas un mot. Les lettres collent, mais ça ne forme pas un mot. On a ici, peut-être, D ou D, M. Non. Et attendez, il y a M, M. Il y a N, M. Je ne sais pas lequel fait plus. Là, j'ai 18. M, M, ça doit faire pareil. D, N, U, E, un peu plus. 20 points. Ben voilà, 20 points. Ici, sur un U, on ne peut pas jouer ce que vous pensez peut-être. On peut jouer Kradok. C'est l'anagramme. On a un O pour Oka. Et surtout, on a un C. Alors, voulez-vous, cheap. Donc, on va essayer de jouer ici. Il y a Arek qui doit être un arbre. Je ne suis pas sûr. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Je suis à 41. Je ne vois pas de U pour un Scrab. Donc, je pense que le top est là de manière quasi certaine. Adok, Odak, Drak, Dress, Dors, Ders, Dars. C'est bon, ça ? Non, ça existe pas. Alors, j'ai tapé le mot un peu comme ça. Je n'étais pas tout à fait sûr. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On a le Q, mais maintenant, on a un Joker. Donc, on peut l'utiliser comme un U. Par exemple, en jouant qui ici ou en jouant quoi qui va un peu mieux. Pardon, comme ça. Mais on peut aussi penser toujours. Ce n'est pas parce qu'on a un Q et un U qu'on est obligé de l'utiliser comme un U. Ici, il y avait par exemple Coq. Boum. Coq, 30 points. Pocon, qui ressemble. Ce n'est pas un Scrabble, mais voilà. Ici, le Coq qui fait un peu plus parce que le Q triple. On est à 34 points. Le S ici. Mais vous voyez, même si je tape Sopoie, on est à 32. Pour y arriver, il faudrait vraiment poser le Q. Ici, le O. Comme ça, on n'y arrive pas. Claft, bof. Irénan. Psoc. Il y a Psoc comme mot qui est joli. Picon. On a trois O. Il y a quand même peu de chances que ça nous donne un Scrabble. Alors, Coq, Fic, Fac, Qui ? Q, I, S. J'avais oublié ce fameux pivot. J'ai toujours du mal. Je n'ai pas encore rentré dans ma petite tête. Encore des lettres très moches. Je continue là où je suis. Po. Est-ce que je trouve un mot ? Po d'eau. Je n'ai pas de mot, en fait. Ben non. Bon, ben tant pis. On va jouer ici un O. Un mot avec un O. Pro. Ben y'en. 20 points seulement. Dénué. On peut mettre un R. Ici, on peut jouer drop, mais ça ne fera pas 20 points. Ici, non plus. Qu'est-ce qu'on pourra jouer ? Do fait beaucoup moins que 20. On est à 15. Plus de dégravoyer, je ne l'ai pas dit. Mais ici, Paul pile. Malheureusement, il n'y a pas. Il n'y a pas de mots autorisés. Donc là, le O. Poro. Podo. Est-ce que dopo, ça ferait plus ? Non, ça ferait pareil. Donc, on arrête de le chercher tout de suite. Ça ne sert à rien de se fatiguer. Et ici, ro, rodo, ropo, en anglais. Prod. Prod, je n'ai pas bon mot. Si, pardon. C'est rentré. 16. Ici. Darce. Fixon. Gola. Ti. Non. Alors, où est-ce qu'on peut faire le top ? On va regarder un petit peu partout. Ici, on ne peut pas. On continue horizontalement ici au H. Sous le Y, il n'y a pas. Ici non plus. Là, NI, on ne peut rien mettre devant. Enfin, il n'y a rien de passonnance devant le E. Ici non plus. Je vois ici. Mais à mon avis, il me manque un mot. Qui ? Enfin, on peut mettre le N ou le S derrière. Mais voilà. Si, ça ne fait pas beaucoup. Et là, pose war, ça existe. Ça ne ferait que 18 de toute façon. Donc, on s'en fout. Ici, dos. Alors là, je ne vois même pas où est-ce qu'on peut faire plus. À part là. Mais j'aurais quand même trouvé le mot depuis le temps. Roade. Poade. Et ici, poside. Dosip, dosopo. Ah, attendez. Prozodi. C'est dommage. Je ne comprends pas où est-ce qu'on peut. Alors. On va se forcer. Roop. J'ai raté une rallonge ou quoi ? Là, phare. Non, ça fait trois points. Dieu, il. Hop. Bodip. Et si, ro. Ah, zut. Je n'ai pas pensé au P devant l'U pour plus. Ça fait moins six. Je n'ai pensé que au E. C'est une mauvaise... Une erreur de ma part de ne pas avoir simplement forcé. Surtout que je n'avais rien de spécial. On repart avec un tirage équilibré. Quatre voyelles, trois consonnes. Voici comment on va trouver le top. On va taper ici moto. C'est un des seuls endroits où on peut faire un petit peu de points. Je suis à 18. Je ne peux pas faire mieux ici. Je ne peux pas, tout simplement. Ensuite, le Y. Non. Ici, 1000. Ça fait combien ? Ça ne fait que 15. Normalement, je ne le tape pas. Je vous conseille de ne pas le taper et juste de compter. Mais là, c'est tellement rapide de taper deux lettres que je préfère le faire. Ici non plus. Otomi. O-T-O-M-I. Qu'est-ce que j'ai comme mot... Il y a mot... Ce n'est pas bon, ça. Motité, non. Motote, motois, méto. Oh là 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 là. Emotive, non. Mythote, botime, non. Ici, mythe. C'est combien ça ? 14. I-E-R-E. Le T au bout de I-E. Donc, on va jouer mythe, par exemple, déjà. On est à 18. Alors, moite et moitié. Ou moitié. On peut le prononcer de deux manières. 24. Il est dans Stomy. Tout Stomy. Mythe. J'espère que ce n'est pas inscrable. Ici. Etium, etomite, non. Moitite. Ce n'est pas bon, moitité. La moitité ? Non, la moiteur. Et ici, moitié. Moitié. Yes, avec le M qui double. Ouf. Eh bien, c'est poussif, mais ça avance. Ici, on colle les deux S parce que ça se marie bien. O et U, on les rassemble parce que ça se marie bien pour former O. On arrive à Mousse. Moussa. Bonjour Koh-Lanta. Et Moussa, même. Alors, où est-ce que ça fait le plus ? Ici ou ici ? A votre avis ? Moi, je pense que c'est ici. Et j'avais raison. On arrive avec des lettres très très jolies qui se marient vraiment bien sur le haut. Grenoble. Je vous parlais tout à l'heure de Verlaine. Mais là, Grenoble, ce n'est pas bon au Scrabble. Mais il y a deux anagrammes. Englobé et Léonberg. Léonberg, c'est proche de l'inconstructible. Mais si vous avez construit Grenoble, vous pouvez savoir que Grenoble, ce n'est pas bon, mais qu'il faut jouer Englobé ou Léonberg. Et du coup, vous arrivez à trouver Léonberg sans avoir eu à le construire. Astuce. Où est-ce qu'on pourrait Scrabble ? Le A. Mais Angerba, je ne vois pas mieux que ça. On dit Angerba ou Algerba. Ça dépend où est-ce qu'on a passé ses vacances. Ici, Breniel, Blègne, Bergne, Brène, Berge. Ça fait déjà des mots. 24 points. Ici, combien ça ferait ça ? Ça ferait que 24, donc je ne vais pas chercher. Et Moussa, je peux mettre un I, un S ou un T, mais je n'ai aucune de ces trois lettres devant moi. Ici, B qui fait des points. 24 d'ailleurs. Green qui fait peut-être un peu plus. 25, ça gratte. C'est dommage que ce ne soit pas le top parce que c'était très joli. Alors, ici, Bell, 9, 10, 21. Là non plus. Hop, hop, hop. J'avance tranquillement sur ma grille. Là non, pas de A. Ici. Non, non, il n'y a pas de top. Il n'y a pas de Scrabble, je ne crois pas. Mais ça, ça ferait... Attends. Bernier. Il n'y a qu'une voyelle, donc ça ferait 26. Et nous, quoi, on n'a pas de... Quoi, c'était le top ? Green ? Je n'ai pas compris. Ah, on n'a qu'un E. Pardon. Mais on a changé de coup ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Attendez, c'était quoi le dernier coup ? Je n'ai pas vu le top, c'est ça ? On a joué Green et c'était Chip en 4A. Ah, on a mis le E à Chip qui fait Jex. Je n'avais pas compris. On a changé de tirage. Je me dis, c'est marrant, il n'y a plus de voyelle. Bon, désolé. On va jouer, donc, quelque chose qui n'est pas... Qui est moins... Alors, Berg, ce n'est pas bon. Il y a Bourg, mais il n'y a pas Berg. Bren, B-R-E-N. Baye, comme ça. On est à 16 points, ce n'est pas beaucoup. Ici, Bigne, ce n'est pas bon, hein, Bigne. Ça ferait de toute façon moins. Ici, Berna, 9, 10, 11, 12, 13 seulement. Alors, Keen. Ici, on ne peut rien mettre. King aussi, ça ne fait pas beaucoup. Gola, Claft. Alors, ici, Belle, du coup. Voilà. Il a fallu que je reprenne mes esprits. On a une seule voyelle toujours, c'est le U. Pour le J, il n'y a pas beaucoup de mots, donc on tape Ju. Il reste le E à mettre sous le J. E-N, comme ça. On va essayer de trouver un mot. Il y a Jean, comme ça. Voilà, qui fait pareil que glué. J'avais bien sûr prévu. Et on met le T au goût de Moussa. Et pour jouer tôt, on arrive au résultat. La partie s'achève sur un top à 865 points en 24 coups. Une partie vachement longue, poussive. Je vois qu'actuellement, il y a déjà 7 joueurs au top, malgré l'heure plutôt matinale, même pas 10h du matin. J'ai fini à combien ? Je crois que j'ai fini à vraiment pas beaucoup. Attendez. Hop, comme ça. On va regarder mon top. Je suis à moins 8. Voilà, moins 2 et moins 6. C'est surtout drop pour lequel je m'en veux. Wifi, je trouve ça assez compliqué. On va repasser la partie tranquillement en revue. Les Z, bon, étaient assez donnés. Elinvar, Ravelin, vous voyez que c'était l'anagramme. Et également, Sylvaner. Donc, il y a, on va dire, Vanillier. Peut-être que là, Versa, que j'aurais dû vous aiguiller. Parce que c'était ce qui était abordable, disons. On pouvait jouer Vanillier en simplement, comment dire, en doublant le L et en faisant le son I. On pouvait trouver Vanillier. Le reste, Alvinet. Elinvar, Nivelleura. Il est trouvable aussi en faisant Eura. Ravelien n'est pas très connu. Il n'y avait vraiment rien d'extraordinaire à part Vanillier qui était vraiment, vraiment trouvable. Pardon, ça, c'était trouvable. Le reste, c'était vraiment dur. Donc, Elinvar, le top. Ou Sylvaner ou Ravelin. En le répétant, je le mets dans ma tête. Voyer, fuyer, voyer, flouyer, noyer, fuyer. Vous voyez ? Il faut utiliser le Z comme une lettre de fin de mot pour les conjugaisons à la deuxième personne du pluriel. On continue avec le AA qui était très simple. Une fois qu'on a joué Voyer, on pense à la rallonge à Voyer. Et ensuite, on a juste à poser la lettre juste à côté, à noter un joli fauve qui faisait quand même 30 points. QV rapporte 38 en 13A. Bon, c'était un top assez facile à trouver finalement. Klaft et Cher, ça gagne 7. Kea, Kefta, c'était les sous-tops. Bleu, je ne vous ai pas du tout parlé pendant ce coup. On pouvait jouer Bene avec le B en pivot. Beausen, le filet, je crois, de pêche en K2 qui mettait un S à Klaft. Bon, Bleu venait assez naturellement parce qu'on construit Bleu et ensuite on met la terminaison ES. Gola était subtil. Il ne fallait pas s'endormir avec 9 qui paraissait imbattable. En tournoi, beaucoup seraient arrêtés à 9. Ou, voilà, à 9, pardon. Gnawa, très difficile à construire. Ça s'écrit aussi GNAWA. Fixon ou Rogné, que je n'ai pas eu le temps de trouver parce que Fixon, je l'ai tapé en mot double avec le X. Rogné est beaucoup plus tordu parce qu'on n'utilise pas le X ni le F du tirage. On utilise les 5 lettres à 1 point. C'est vraiment curieux pour atteindre 36. Par la suite, Hip ou Ié. Ié est très facile. Il faut le trouver. H en pivot pour 28. Avec le E de Alizé, ça fait 29. Mais dans l'idée, c'est le H en pivot pour trouver 28. Et Hip qui était un peu plus subtil pour jouer Pi. Wi-Fi, que je trouve vraiment, vraiment compliqué. Par la suite, sur ton de sature, scrute, suture, suture. Ça fait le top à 74. Et on pouvait jouer entre tués sur le E d'Alizé. Et quelques autres scraps, je vous laisserai regarder de votre coin en faisant pause sur la vidéo. Iré, le H en pivot toujours à 28. Plus les lettres brouties pour les terminaisons verbales, notamment pour Iré. Du verbe Ié, 34 points. Dénuer ce de deux en pivot, c'était facile. Il fallait regarder à cet endroit-là et poser les lettres. Et ça passait tout seul. Dars. Alors, ça, c'est dur. Parce qu'il faut penser à Chip, déjà. Et si on n'a pas Chip, on peut jouer Coq, 32. Et là, on n'y arrive pas. Parce qu'on dit souvent les Chips. Mais on pourrait dire même 1, 1 Chips. Avec le S, mais Chip, c'est une puce d'ordinateur dans l'ODS de mémoire. Qui QIS ? Le Q en pivot, j'ai mis du temps parce que je ne l'ai pas encore totalement assimilé. Drop, c'était le P pour plus. C'est ça qui m'a manqué et qui m'a coûté 3 points. Non, qui m'a coûté 6 points. Mais j'aurais pu trouver Dope. Mais non, parce que si j'avais trouvé Dope, j'aurais trouvé Drop. Moitié, je l'ai eu au travail. Mais je n'avais pas encore trouvé Chip. Ça, c'est une bonne erreur. Je l'avais préparé plutôt dans la partie, mais pas sur ce coup-là. Et Moussa qui fait un petit peu plus que Maus. Chip Green. Donc Green, très joli, je trouve. Une belle collante qui est Athénia parce que B, B, E, E, R. C'est un mot avec deux E qui suivent qu'on a l'habitude de jouer. Green, beaucoup moins. Belle, le B en pivot. Pas de mystère. Elle notait un joli Berry, la 18. En ce top, J. Bon, on a un J et un U. Ce n'est pas très compliqué de trouver le S qui nous tend les bras. Glué, moins facile que Jean. On pose le E sous le J et ça vient assez tout seul. Mont en mot double ou tôt, ça faisait la même chose. Et la partie s'achève donc sur un top à 865 points en 24 points. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à partager, à commenter, à me dire si vous aimez bien, si vous voyez les axes d'amélioration, si vous avez des questions, si vous avez des mots que vous ne comprenez pas. Alors, pensez à regarder dans la définition les divers liens que j'ai mis vers les sites de la Fédération Française, de la Fédération Internationale, vers l'Office et le Scrabble, la définition des mots peu courants. Et mes réseaux sociaux, pensez à vous abonner, à me suivre partout. Et comme ça, vous serez au courant de toutes ces nouveautés que je vous distille chaque jour sur Internet. Je vous fais des bisous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501